bonsoir bonsoir à toutes et tous ravi d'être avec vous pour ce premier canapitch du second semestre ce canapitch est l'occasion pour nous de vous présenter les entreprises qui sont actuellement en collecte ou en pré-collect sur l'ITA habituellement on vous reçoit à l'impact house cette fois ci une fois n'est pas coutume c'est notre troisième canapitch j'espère que vous êtes bien accrochés du coup à votre canapé et on va on va passer une heure de temps ensemble ici c'est la soirée en français à 19h on fait une session en néerlandais n'hésitez pas à inviter vos amis afin qu'ils puissent nous nous joindre je vais en profiter pour comment juste une petite minute vous présenter très concrètement l'ITA et la nouvelle équipe de l'ITA une partie en tout cas de l'équipe ici donc moi je suis celine je suis en charge du développement de l'ITA depuis bientôt quatre ans l'ITA c'est une plateforme qui est dédiée à l'impact investing et donc qui met en lien des personnes qui comme vous et moi ont envie de soutenir et d'investir dans des belles entreprises qui ont un impact soit sur la société soit sur l'environnement et on leur offre la possibilité de le faire en ayant sélectionné analyser et travailler pendant quelques semaines ou plusieurs mois parfois avec des entreprises et des entrepreneurs qu'on a envie de soutenir donc tout ce que vous voyez sur l'ITA est passé par un processus de due diligence et de sélection d'analyse qui permet de de vous présenter un petit peu la crème de la crème de l'impact ici en Belgique à mes côtés ici ce soir je vous présente une partie de l'équipe je laisse madeleine et muriel se présenter bonsoir moi je suis muriel et je travaille comme pour la communication bonsoir à tous certains m'ont eu en ligne et d'autres pas encore je m'appelle madeleine krings et je suis en charge donc des campagnes et des relations investisseurs vous aurez donc peut-être l'occasion de m'avoir en ligne très bientôt une bonne soirée à tous et moi même c'est vincent vincent de rouvrir j'ai rejoint l'ITA récemment en charge de la belgique pour le groupe l'ITA merci vincent et donc toute l'équipe se joint à moi ce soir aussi pour répondre à vos questions vous avez un petit chat dans lequel vous pouvez nous dire bonjour si vous le souhaitez et vous avez un onglet questions alors c'est cet onglet qui est important quand vous allez avoir les pitch des entrepreneurs si vous avez des questions à leur poser n'hésitez pas à le faire dans ce canal et on prendra du temps pour répondre à vos questions sur chacune des entreprises à la suite ici il va s'agir de cinq minutes c'est très court cinq minutes de pitch d'entreprise et d'entrepreneurs pardon et ensuite vous aurez cinq minutes de questions réponses vous pouvez voter pour les questions que vous préférez il suffira de noter un petit un petit plus dans dans l'onglet questions en tout cas merci à tous d'être présents on va commencer le canapitch et je vais inviter sur scène le premier entrepreneur qui nous rejoint il s'agit de pierre alexandre billet qui va nous présenter cornu bonsoir c'est à toi voilà bonsoir alors cornu c'est c'est un projet qui est né c'est un projet belge au qui est né d'une contrainte qui existait et qui existe toujours dans le secteur alimentaire et plus spécifiquement la viande de bœuf qui est une spécialité belge il ya un vrai savoir faire mais qu'on a perdu avec le temps donc cornu a été lancé il ya un peu près un an et demi c'est la première marque de viande belge créée par une coopérative responsable et locale on va expliquer ce que c'est responsable et locale en une minute et demie puis on va expliquer aussi qu'elle est le but du parcours qu'on voudrait réaliser ensemble yes le chance light ok le chance mais yes alors donc il ya un savoir-faire agricole et locale tout le monde part du local aujourd'hui il faut savoir qu'un produit agricole aujourd'hui fait à peu près 5000 kilomètres donc c'est un voyage assez long pour ces différents produits agricoles et nous on va se limiter à 10 à 20% de ça comment est ce qu'on va réaliser ce savoir-faire local premièrement par un savoir-faire 1 puisque au nom des éleveurs qui représentent la coopérative et qui ont créé la coopérative et entre autres deux vétérinaires donc ils maîtrisent toute la partie je dirais organique chimique etc donc une vraie connaissance en profondeur et puis un savoir-faire artisanal puisque les éleveurs sont actifs en tout cas les familles des éleveurs depuis 1890 à peu près en belgique donc c'est un mix de low tech de savoir-faire et des connaissances scientifiques pour éviter les grands pièges populaires et populistes qui tournent souvent autour du mot local alors pour répondre à justement ce produit local 80% des aliments qui seront servis au bétail 80% de ces aliments sont produits à la ferme il faut savoir qu'aujourd'hui beaucoup de bétail est nourri avec du soja qui vient à peu près du monde entier alors ce qu'on voudrait faire pour pouvoir créer cette cette viande locale les différentes coopérances ont lancé la marque ont lancé des magasins ont lancé un atelier cornu et tout ça nécessite naturellement un financement aujourd'hui un certain magasin a été créé dont vous aurez des photos dans quelques temps alors les raisons pour la viande cornu c'est quoi c'est une viande naturelle sans aucun natif mais vraiment aucun nisogème donc issu de bêtes richement nourrées en alimentation locale oméga 30 oxydants naturel etc donc c'est vraiment c'est la meilleure des choses qu'on puisse créer en belgique voire même en europe ça a été confirmé par différents restaurateurs étoilés qui sont vraiment tombés de leur chaise en goûtant la qualité cornu alors cornu c'est quoi les valeurs c'est un une autonomie faut savoir que toute l'industrie agroalimentaire est hyper dépendante les uns des autres les fournisseurs des clients des consommateurs et donc ce n'est plus rien c'est plus jamais la faute à personne donc ici cette autonomie va dire que cornu crée ses propres produits à 100% et va les créer de a à z donc l'alimentation du bétail le bétail la découpe la vente la totalité deuxièmement c'est durable et local comme je viens de le citer 80% des aliments viennent de la ferme pas de soja importée ni tout le reste troisièmement c'est équitable ce sont des éleveurs qui sont rémunérés à juste prix alors est-ce important pour vous à court terme non mais à long terme oui parce que sinon on va tous finir par manger du bœuf en boîte qui ne viendra pas de belgique en tout cas il ya la qualité continue donc pour ça il ya un savoir-faire ancestral une science comment dire une science une connaissance de la science actuelle basée sur entre autres des recherches qui ont été fait par l'université de liège avec le professeur clincard et puis pour terminer une réactivation du commerce et village avec un impact local très important il faut produire local acheter local et donc boucler la boucle yes alors ici vous avez un petit aperçu du premier magasin cornu qui a été construit à l'huile de bois à l'huile de bras donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat pur et dur tout simplement parce qu'on a redonné un sens à toute une industrie agroalimentaire qui était hyper industrialisée et qui répondait aux normes et pas nécessairement à un savoir-faire et à une évolution vers le haut donc une alimentation qualitative ça c'est le futur magasin qu'on voudrait qu'on va créer avec avec votre rapport donc il ya un atelier il ya des salles de maturation il ya vraiment tout ce qui est nécessaire pour redonner vous avez vous pouvez voir ce n'est pas un site industriel mais qui a le côté artisanal alors ce sont des des fondateurs il ya la femme guillaume ils auront l'occasion de présenter un plus tard lors du q&a yes alors cornu est passé pas mal dans les médias c'est passé très vite si on peut revenir à un salle en arrière pourquoi parce qu'il ya un intérêt non uniquement pour le discours local mais pour la création du local et donc ici c'est vraiment une révolution économique la plupart toute l'économie agroalimentaire est hyper spécialisée ici cornu va intégrer la totalité justement de cette chaîne des valeurs de la production l'alimentation la découpe et tout alors la levée de fonds ce qu'on veut faire aujourd'hui donc il ya un avantage en matière de tax center comme vous savez et puis il ya une partie d'investissement que vous pouvez demander en nature merci beaucoup pierre alexandre on va être rejoint également par nicolas nicolas qui est un des porteurs du projet cofondateur et qui est éleveur et on va prendre du coup les questions la première question peut-être c'est sur votre site internet vous ne mentionnez jamais la reste de l'animal est ce de la blan bleu belge tout à fait voilà le type culard je ne sais pas ce que ce qu'est le culard mais oui pas extrême culard mais non c'est du blanc bleu belge oui d'accord d'où viennent les 20% d'aliments restants qui ne viennent pas de la ferme on a dans le cahier des charges on a pris je dire un rayon on n'a pas dépassé 150 km donc faut savoir qu'on est dans la région ardennes et la production par exemple de l'un et de ça on ne sait pas la produire ici donc on s'est donné un rayon de 150 km pour aller le chercher les 80 autres pour cent je rappelle sont c'est de l'aliment enfin c'est beaucoup de l'herbe du l'un et un peu de la luzerne voilà dans les prêts qui sont autour des fermes pierre alexandre est ce que c'est un produit de niche non ici le but donc on tout le monde sait que la consommation de viande est en diminution et donc ici le but n'est pas de faire un produit niche comme fait par exemple un dirent donc à 100 150 euros le kilo le but est de pouvoir accompagner ces transitions alimentaires donc d'aider les gens à manger moins de viande mais une viande de qualité hyper qualitative et non pas des burgers industriels etc etc donc le but est de demander moins de viande mais plus qualitative et niveau positionnement prix vous vous situez comment alors on se situe un tout petit peu au dessus du marché donc entre 15 à 20% plus cher que le marché donc c'est abordable pour le pouvoir d'achat moyen du belge c'est tout à fait abordable merci une question de gaitan qui pose la question du plan de déploiement des magasins à lire où et quand ils seront opérationnellement déployés j'ai eu la chance de passer dans le premier magasin qui était vraiment tout à fait sympathique les seconds c'est pour quand le second le second c'est pour très bientôt dans quelques semaines donc ce sera au vrai et puis on a un troisième qui devra ouvrir à liège et puis on est en train d'analyser le quatrième cinquième sixième on analyse les différents sites pour l'instant d'accord très bien nicolas est ce que tu peux nous en dire plus sur sur le magasin que que vous avez ouvert à hauchan oui mais ici maintenant il est lancé par exemple depuis une semaine on est passé en boucherie traditionnelle pour voir directement ce contact avec les clients et tout ça il ya un très bon retour et voilà même sur overrace ça c'est ce que nous voulons se développer ça pour toujours avoir le contact avec le client et toujours avoir cette qualité et cette constance là et nos bouchers je vais dire travailler sur des recettes et tout ça tout le temps et on va pouvoir proposer une large gamme de produits il faut être super qualitatif et ce qu'on peut préciser aussi au niveau des magasins c'est que ce ne sont pas des magasins comme n'importe quel magasin autre magasin on y trouve vraiment des produits des producteurs locaux de personnes avec lesquelles vous collaborer vous travaillez il ya même sur le premier magasin une petite buvette qui permet à la fois de tester les bières mais aussi les produits des autres producteurs et notamment la viande de cornu qui recrée je trouve un vrai lien social en tout cas dans ce village d'auchan c'est en tout cas pour je veux dire c'est très bien j'ai dit c'est vrai que les clients qui passent ils peuvent goûter je veux dire tous les produits qui sont faits aux alentours tous les bons produits bon ben on sait bien que maintenant la difficulté du covid nous fait que je veux dire c'était très diminué mais depuis ce week-end 6 a arrêté mais ça donne un lien et le fait de pouvoir présenter tous ces bons produits là aux clients c'est c'est une belle expérience et je pense que c'est un bon fondement de cornu Pierre-Alexandre tu lui expliquais des restaurateurs qui ont goûté la viande est ce que vous visez uniquement les particuliers ou l'horeca également alors il ya trois comment dire il ya trois cibles trois canaux de vente il ya la grande distribution dont on ne veut pas être hyper dépendance il ya nos propres magasins et puis il ya tout ce qui est horeca et food service et donc aujourd'hui la question était très très légitime comment pourquoi est ce que c'est du blanc le belge et bien en fait on a tout mis à plat on a tout essayé on s'est rendu compte que c'était une race qui avec une meilleure alimentation et un meilleur soin pouvait répondre à une qualité vraiment exceptionnelle Philippe nous dit ça paraît simple est-ce que vous avez des concurrents avec le même business modèle et sinon pourquoi alors c'est hyper compliqué il n'y a aucun concurrent parce qu'en fait c'est hyper compliqué parce que c'est une révolution du business model de toute l'industrie agroalimentaire qui va se spécialiser chacune sur une chaîne donc on va être super bon en logistique en emballage ou sur un produit un aliment etc et surtout la plupart des sociétés agroalimentaires vont essayer de limiter la qualité et être le plus proche possible des normes alimentaires pour augmenter la marge donc au fait ici c'est vraiment une révolution économique on va complètement révolutionner cette manière de produire de vendre de la viande avec un engagement final ce que aucun autre acteur agroalimentaire ne sait faire puisqu'il ne sait s'engager que sur un aliment ou sur un savoir-faire partiel donc ici on sait s'engager de a à z et ça c'est d'une complexité monstre parce qu'il faut comme le dit olivier il faut gérer entre autres la pénurie des bouchers il ya un savoir-faire de a à z de la baie de l'aliment et tout voilà je pense que ça c'est l'essentiel de l'histoire c'est une révolution économique mais sur base un produit tangible et délicieux merci je pense qu'on sera prêt sur l'état à lancer en collecte dès demain ou après demain vous allez avoir un beau dossier d'investissement qui répondra à toute une partie de vos questions on va laisser les questions si pierre alexandre et nicolas vous souhaitez y répondre également pendant qu'on fait passer d'autres entreprises je vais accueillir en même temps bruno de sport amundi qui va vous présenter son projet à lui qu'il le porte depuis des années merci beaucoup pierre alexandre merci nicolas à plus tard bruno merci celine et bonjour à tous je vous présente sport amundi sport amundi c'est une société à sbl et on est dans le écosystème sport recherche et éducation je vois ici oui next slide oui donc on est dans l'écosystème sport éducation recherche et surtout dans le domaine de digital on a des plateformes digitales et on a un lien avec l'université de camp et aussi avec sport flandre qui est l'agence de sport du gouvernement flamand on fait du fall on met les sciences du sport dans la pratique et on veut réaliser aussi un impact sur une société plus saine avec nos projets donc l'écosystème du sport éducation recherche dans le slide suivant c'est représenté ici donc on travaille beaucoup avec des des organisations existant dans le sur le terrain qui ont des contacts avec des des professeurs physiques dans les écoles avec des villes avec des fédérations de sport donc on travaille très proche avec ces différentes organisations pour réaliser nos projets on a une équipe de quatre personnes de huit personnes donc on est avec trois quatre personnes qui sont les fondateurs donc existe depuis 2018 donc que deux ans et on a d'autres personnes qui ont une compétence de mix de personnes qui viennent de l'université de gang qui ont une formation sport de sciences de sport professeurs éducateurs professeurs physiques et aussi des personnes informatiques donc un bon mix entre le contenu et aussi technique donc quel est le problème qu'on veut attaquer si on voit les chiffres au niveau activité physique de la population on voit qu'il y a une diminution des activités physiques de moins de 3% dans les cinq ans passés il n'y a que 45% des jeunes qui il y a 45% des jeunes qui rencontrent pas les lignes directives minimales ça veut dire de ne pas de bouger une heure par jour par exemple une heure par jour au minimum donc il y a la moitié qui n'atteint pas ça et aussi on voit qu'il y a une grande diminution au niveau des compétences motoriques les différentes gens ou les jeunes qui veulent trouver un certain sport ce n'est pas au niveau un choix objectif et on voit qu'il y a beaucoup de drop out des toilettes vie qui abandonnent des clubs dans le sportif et donc les enfants sont découragés ils font plus de sport après donc ça on veut faire quelque chose qu'est ce qu'on a comme solution on a le sport qu'on passe c'est un outil d'orientation au niveau sportif et qui est supporté par l'université de de gants c'est un outil d'orientation pour des enfants entre 8 et 10 ans et qui est organisé par les villes et des écoles sont des tests physiques mais aussi des animations pour retrouver les retrouver aussi la motivation des jeunes pour faire un certain sport donc les jeunes et les enfants reçoivent un rapport avec cette planète planète de sport pour faire un choix qui est supporté par le supporté scientifique et on fait aussi on a beaucoup de statistiques qu'on fait au niveau des données sur la même plateforme on peut aussi donner aux professeurs physiques un suivi système de suivi pour des compétences en mouvement et puis ça c'est quelque chose qu'on peut oui peut-être le slide suivant oui quel est notre modèle au niveau des prix donc pour faire le sport qu'on passe on demande 10 euros par enfant et pour le système de suivi on demande 1 euro par enfant par an et c'est la ville et les écoles qui payent ce prix donc on ne demande pas aux parents pour pour ce paiement mais surtout les villes et l'école pour avoir tous les enfants on a réalisé déjà 10 000 enfants en Flandre on a aussi eu des un award Henry van der Velde une bonne satisfaction des clients et dans le futur des années qui qui suivent on veut augmenter le volume donc sur le slide suivant vous allez voir les chiffres pour augmenter au niveau sport qu'on passe il y a 7 000 enfants de 9 ans en Flandre mais on veut aussi aller au niveau international on a déjà des contrats au niveau en Hollande et aussi en Asie et aussi avec le système de suivi on veut on veut augmenter le volume avec notre plateforme digitale et au niveau des chiffres il y a aussi un dossier d'investissement mais c'est surtout au niveau investir dans notre plateforme qui est important et aussi pour faire la promotion pour avoir un volume plus élevé et voilà donc sur le site l'état vous pouvez voir ce qu'on demande et votre support pour nous aider à investir dans la santé des jeunesses Merci Bruno, merci pour cette belle présentation on a beaucoup aimé chez l'ITA le fait que vous touchiez énormément déjà c'est une manière de le dire de personnes je vais dire toucher des enfants mais ça ne se dit pas ici comme ça je veux dire vous avez déjà beaucoup de personnes qui participent à vos programmes et ça c'est tout à fait fantastique et alors sur l'ITA ici c'est pas un investissement en action ou en part sociale qu'on propose aux investisseurs c'est bien une obligation de 5% sur 5 ans Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu le business model derrière Sport Compass et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de proposer une obligation Oui donc on a eu une subvention déjà du gouvernement flamand au début pour développer toute notre plateforme digitale mais aussi le matériel qui est nécessaire pour faire des tests donc on a travaillé là-dessus déjà deux ans on a aussi déjà des enfants ou un certain volume des enfants qui ont fait du Sport Compass mais encore pas encore élevé donc on veut encore investir dans la promotion et aussi dans notre plateforme digitale pour développer plus de statistiques et plus de choses pratiques pour les professeurs d'éducation dans les écoles et ça peut aussi nous donner, enfin c'est une valeur ajoutée qu'on veut faire dans notre plateforme pour atteindre plus de personnes Merci Très bien, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Bruno ce qui fait qu'aujourd'hui notamment le gouvernement flamand et plusieurs universités travaillent avec vous ? Quel est leur bénéfice ? Oui, pour le gouvernement flamand, là on est dans l'accord du gouvernement flamand pour atteindre tous les enfants 9 ans dans toutes les écoles donc on a le support du ministre Weitz là-dedans donc là on a un vrai support du ministre il n'y a pas, il y a de grandes chances qu'on va encore avoir des subsides dans le futur mais bien sûr avec les subsides ça ne suffit pas pour réaliser tous nos projets parce qu'on veut encore faire plus que seulement faire le Sport Compass aussi le système de suivi c'est important et au niveau de l'université ce qui est très important pour eux c'est pour avoir aussi des données parce qu'on sent beaucoup de données des enfants au niveau des compétences physiques, au niveau de leur santé, au niveau de la motivation et avec ces données je pense qu'on a une vraie bonne base de données pour faire du statistique et aussi donner du matériel pour les chercheurs dans les universités Très bien, merci Gaëtan, l'obligation plutôt que l'action, tout simplement parce que c'est une ASBL Bruno vient de répondre à la question Merci Bruno, la campagne vient d'ouvrir tout juste il y a déjà beaucoup d'intérêt sur cette campagne donc on est très heureux de ça et on espère que vous allez avoir beaucoup d'investisseurs très vite A tout bientôt Bruno Ok, merci, au revoir Bonne soirée, au revoir Et je vais accueillir maintenant sur scène, entre guillemets une autre personne qui travaille notamment alors pas dans le sport ce coup-ci ou alors il nous le dira mais plutôt dans l'alimentation c'est Olivier Vancovolat qui nous rejoint sur scène pour parler d'un projet qu'il porte depuis un certain temps et qui a maintenant vu le jour Olivier, veux-tu bien me rejoindre pour présenter Sossiago ? Alors, ça c'est la gestion du temps et Olivier va arriver sur scène pour nous présenter et n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et qu'ici vous avez un mix d'actions et d'obligations qui vous sont proposées ce soir donc sur Olivier, sur Sossiago, on parle bien d'une coopérative et donc ce sont des parts de coopérative qui vous seront proposées à la vente bientôt sur l'Etat Olivier, rebonsoir, le flore est à toi Merci Voilà, donc ici Sossiago, il s'agit de créer un hub logistique pour toute la ceinture alimentaire autour de Bruxelles On s'est rendu compte, oui, prochain slide On s'est rendu compte qu'effectivement à partir des entreprises adaptées de Manufast qu'une grosse partie des métiers qu'ils faisaient actuellement étaient des métiers qui avaient plus de difficultés pour l'avenir et comme ils occupent aujourd'hui 330 personnes dont 270 moins valides et 60 encadrants il y a un des métiers qui était en pleine expansion c'est le picking et packing et ça fait deux ans qu'avec le comité de direction de Manufast oui, prochain slide on s'est dit très bien alors il faut qu'on quitte les métiers de services pour les entreprises ou qu'on fasse évoluer les métiers de services aux entreprises qui étaient principalement le print and mail pour aller vers les paquets et effectivement même Beepost a connu ce changement et bien l'entreprise de travail adaptée a également voulu évoluer dans ce sens-là mais pas n'importe comment et en deux ans de temps on a pu construire ce métier et on réalise aujourd'hui un peu moins de 10% du chiffre d'affaires rien que dans l'envoi de paquets et très rapidement on s'est rendu compte qu'il y a eu une grande demande pour le foot le secteur du foot et donc pour ce volume d'affaires 20% étaient des produits alimentaires et donc on a décidé de leur demander quels étaient leurs besoins oui, next slide et très rapidement ils nous ont dit ce qui manque à Bruxelles pour comparer à d'autres villes vous avez à Namur paysan artisan vous avez à Liège la ceinture alimentaire et puis vous avez la même chose à Charleroi mais rien pour Bruxelles nous ce dont on a besoin c'est vraiment une entrée dans Bruxelles pour les petits producteurs pour toute la problématique de l'alimentation du producteur directement vers le consommateur nous devons passer aujourd'hui par des grossistes et nos aliments sont mélangés avec tous les je dirais des grands producteurs et nous souhaitons nous différencier en montrant la qualité de notre produit oui, next slide et on s'est alors mis autour de la table avec un certain nombre d'acteurs la FEBRAP qui est la fédération des personnes avec un handicap SAO et B groupe 1 SAO et B c'est l'économie sociale et groupe 1 c'est le conseil en économie sociale oui, next slide et très rapidement ce qu'on a constaté lorsqu'on a fait l'étude c'est qu'effectivement les grands acteurs établis au fraîche interbio c'était des grossistes qui achetaient principalement à l'agroalimentaire bio de grande surface et ce que nous on voulait faire c'est effectivement répondre aux besoins des plus petits producteurs oui, next slide et donc on a commencé avec un certain nombre de producteurs Supersec Brussels Beer Project Karma et Karma et par rapport à ça très rapidement on s'est dit mais nous devons créer une coopérative qui rassemble tous ces producteurs et on en a rencontré un certain nombre que vous trouvez au centre le terroiriste du Grundelar Permaproject Afterdrift Cabas et très rapidement on s'est dit bon mais très bien mettons-les ensemble créons une coopérative pour ça et faisons une distribution dans Bruxelles la je dirais la plus durable possible et c'est une des raisons pour lesquelles on a également contacté Urbike oui, next slide donc aujourd'hui la raison pour laquelle on veut lever des fonds mais c'est principalement pour pouvoir tout à fait installer ce warehouse aujourd'hui on aimerait bien et alors il est indiqué 2800 on sera peut-être plus autour de 2000 mais on a trouvé effectivement aujourd'hui la possibilité d'aménager cet espace mais il faut trouver du financement pour ça et Manufast qui est l'entreprise de travail adaptée qui soutient ce projet va mettre une grande partie mais elle recherche encore des fonds supplémentaires oui, next slide et tout ça pourquoi en coopérative d'abord parce qu'on Manufast faisait un métier et fait toujours un métier dans le print and mail et elle veut rester dans ce métier là et surtout parce qu'on veut changer le modèle entre le consommateur et le client on veut que ce soit un modèle collaboratif donc on veut toucher tous les good food bio magasins bio et restaurants et par rapport à ça on veut travailler de manière locale le chiffre d'affaires ici que vous retrouverez c'est des chiffres d'affaires dont on sait qu'on peut déjà réaliser une partie puisqu'en 2020 nous allons réaliser grosso modo presque 200 000 euros on est à 180 000 euros vous voyez l'expansion qu'on a prévue pour cette entreprise qui devrait pouvoir engager 25 personnes et principalement des moins invalides c'est ça le challenge de ce projet merci Olivier pour cette présentation c'est effectivement un gros projet je ne sais pas si vous m'entendez bien je voulais savoir tu disais déjà 180 000 euros de chiffre d'affaires pour 2020 mais ça vient d'où parce que la coopérative n'est pas encore prête non tout à fait et donc j'ai l'honneur d'avoir ici à côté de moi Brigitte Brigitte Antio qui est la directrice générale de Manufast qui a lancé toute cette opération il y a deux ans et on a pris pendant deux ans chez Manufast le temps de rassembler ces différents clients et donc dans les clients que j'ai cités donc il y a effectivement Supersec qui est une bio il y a effectivement aussi Brusselsbrief Project donc on est allé voir un certain nombre d'acteurs du secteur qui ont mis la totalité de la gestion de leurs produits chez Manufast aujourd'hui et on s'est dit à un certain moment mettre de l'alimentaire à côté de produits non alimentaires autant créer l'alimentaire et partir avec ce business là Brigitte s'il y a quelque chose à rajouter à ce stade non bonsoir Brigitte du coup Yvon nous demande quelle est la relation avec Manufast est-ce que vous êtes seulement un fournisseur non Manufast va être d'abord un fondateur de la coopérative et dans la chaîne va intervenir entre le producteur et les restaurants magasins pour reconditionner tous les produits qui vont être amenés là par les différents producteurs et donc c'est là que nous on pourra dans toute cette chaîne mettre aussi nos personnes en situation de handicap pour laver empaquer conditionner découper les différents légumes qui vont après partir vers le centre de Bruxelles on parle de combien de personnes qui seront employées du coup alors sur l'horizon 2023 on aimerait bien créer 25 emplois pour les personnes en situation de handicap alors ce qui est important à dire aussi c'est qu'on veut aller plus large que simplement les personnes avec un handicap puisqu'on veut aussi faire engager des personnes en insertion donc et Manufast étant plus spécialisé dans la gestion de personnes avec un handicap Sociago pourrait intégrer des personnes plutôt en intégration donc par exemple des personnes qui sont éloignées du circuit du travail habituel c'est vraiment une possibilité d'intégrer le circuit du travail c'est volonté Salambo nous demande pourquoi une levée de fonds sur l'État que va financer cette levée de fonds alors cette levée de fonds va principalement financer ce qu'aujourd'hui qui n'existe pas chez Manufast c'est-à-dire principalement un frigo puisqu'on passe du sec de l'alimentation sèche à l'alimentation fraîche et que donc pour ça il faut installer des grands frigos on va installer des cuisines AFSCA pour pouvoir découper les aliments pour lesquels on a déjà des demandes aujourd'hui et principalement pour livrer des collectivités bruxelloises donc il faut toujours bien avoir en tête que tout cet outil est un outil coopératif à la disposition des différents acteurs qui amènent leurs produits chez nous et à qui on peut proposer des services pris en charge par les personnes avec un handicap et au-delà de l'investissement matériel il y a un investissement aussi d'une plateforme IT pour faciliter la mise en relation entre les producteurs et les magasins restaurants oui on se rendait vraiment bien compte que la demande la vraie demande c'était les petits producteurs veulent faire savoir ce qu'ils savent faire et le faire savoir aussi bien en magasin pour que leurs produits soient mis en magasin avec les atouts de leur système de production ou dans le restaurant faire savoir la qualité de leurs produits au restaurateur merci je le rappelle aux participants un dossier d'investissement complet va être mis à leur disposition dès le passage en collecte Gaëtan nous demande nous pose une question qui sera répondue dans le dossier d'investissement sous quelle raison vous pensez atteindre le break-even équilibre financier alors le break-even sera atteint en trois ans donc pour le moment tout le business plan est réalisé sans subsides nous sommes convaincus que et on a introduit un dossier dans ce sens là que ce projet va avoir un écho favorable auprès de la région douce et noise et ça va nous donner énormément d'air aujourd'hui on est plus ou moins entre moins 20 la première année moins 15 moins 10 donc c'est pour les trois premières années où il faut soit avoir plus de clients plus de chiffres à l'affaire mais il faut un tout petit peu de temps pour nous permettre d'atteindre la rentabilité et on croit avec les chiffres qu'on a actuellement qu'on pourra l'atteindre en trois ans le business plan a été fait en fonction sans tenir compte des subsides si on a des subsides on est tout de suite rentable Très bien je rappelle que c'est une entreprise dans laquelle vous pouvez investir avec un tax shelter donc jusqu'à 45% de réduction d'impôt pour les particuliers il y a encore des questions en chat Brigitte et Olivier je vous invite à y répondre pendant les autres présentations on va laisser les questions en ligne pendant quelques temps merci beaucoup à vous et good luck sur l'ITA merci beaucoup au revoir merci et donc je vais accueillir avec moi sur scène dès maintenant le prochain l'écofondateur de Box Bunny voici Amélie et Ludovic qui me rejoignent alors c'est une toute nouvelle campagne puisqu'elle a été mise en ligne aujourd'hui sur l'ITA bonsoir Amélie bonsoir Ludovic bonsoir Céline bonsoir tout le monde ravie de vous accueillir sur l'ITA et je vous laisse commencer votre pitch à vous 5 minutes merci pour votre présence virtuelle ce soir on est très ravis de vous présenter Box Bunny donc on propose des solutions d'alimentation raisonnée à l'école et à la maison next slide voilà donc on a fait le constat le double constat d'ailleurs que pour les pique-niques à l'école il y avait vraiment deux gros problèmes le manque de temps des parents et aussi un peu le manque d'idées pour pouvoir offrir un pique-nique varié d'un autre côté on s'est aussi rendu compte que les cantines étaient souvent d'une piètre qualité et c'est pourquoi on a lancé ce service de livraison de lunchbox dans les écoles de Bruxelles et environ et on l'a fait selon 4 piliers et bien sûr il faut que les recettes soient adaptées aux besoins nutritionnels des enfants on fait ça à partir d'ingrédients locaux et de saison et bien sûr dans des contenants réutilisables le dernier pilier c'est on veut sensibiliser aussi les enfants à l'alimentation de demain next slide voilà merci comment ça marche on a créé un site internet sur lequel des parents en commande c'est vraiment quelque chose de simple facile on allait renforcer cet aspect-là en investissant cet été dans un nouveau site les écoles sont des écoles sont des partenaires et donc ils nous permettent de livrer ils nous permettent aussi de communiquer aux parents et de vraiment pouvoir faire ça de manière le plus simple possible pour les écoles les enfants bien sûr on leur offre des lunchbox équilibrés variés et avec du goût voilà next slide bien sûr une école il y a quand même pas mal de congés scolaires donc c'est pourquoi on savait depuis le début qu'on allait aussi devoir remplir les congés alors Box Bunny dans les stages c'est aussi fournir des lunchbox on commence à carnaval en 2021 avec une organisation qui a déjà près de 5 établissements et 400 enfants en moyenne par établissement d'un autre côté pendant le confinement on a commencé à faire de la livraison de plats à domicile pour les familles ça a bien fonctionné et donc on va continuer à faire cela puisque ça nous permettra de rentabiliser les personnes qui travaillent et l'atelier dans lequel on sera deux trois petits mots sur nous Amélie qui est aussi ma femme on va dire dans la vraie vie elle est avocate et juriste de formation elle fait une formation en cuisine et donc c'est elle qui fait toute la création des recettes et voilà quant à moi j'ai plus un profil d'ingénieur de gestion j'ai travaillé en management et j'ai aussi une formation en cuisine donc on a des profils assez complémentaires même s'ils sont différents next slide voilà merci le marché donc il y a les écoles à Bruxelles et environ il y en a plus de 500 quand on regarde le niveau maternel et primaire celui qui nous intéresse pour l'instant on a 16 écoles et on fait 160 boîtes par jour en moyenne d'ici deux ans on va atteindre 500 boîtes par jour et quelques 40 écoles on a deux on va dire concurrents principaux Sodexo TCO ça c'est vraiment les cantines importantes il y a forcément toujours le petit traiteur local et alors certains d'entre vous connaissent Little Green Box qui fait vraiment des plats à cuisiner à la maison mais c'est vraiment orienté pour les enfants maintenant alors depuis deux ans on a réussi donc à être dans une bonne quinzaine d'écoles on livre bien un peu plus de 150 boîtes par jour l'année passée on a pu intégrer une cuisine que l'on loue et engager notre premier employé ils sont deux maintenant et cette année et grâce à la levée de fonds avec l'ITA on va vraiment booster le développement commercial pour l'année prochaine aussi intégrer notre propre cuisine quelques chiffres à terre en 2024 2025 si on vend une boîte autour de 5,50 euros il faut compter 30% de coût d'achat des matières premières mais aussi de l'ERH c'est vraiment en ligne avec le secteur au final on arrive à dégager une marge opérationnelle de 12% à droite vous pouvez voir qu'on a une croissance assez soutenue depuis notre lancement et qui avance assez bien de semestre en semestre avec deux trous et c'est pour ça qu'on a Box Bunny pour les stages et le confinement on a aussi pu faire Box Bunny à la maison quelques mots sur notre recherche de financement elle va se passer en deux temps il y a vraiment dans un premier temps la levée de fonds pour booster le développement commercial comme j'ai dit je reviens là-dessus dans une petite seconde et le deuxième temps ce sera une dette probablement bancaire pour pouvoir investir dans notre outil de production notre cuisine et vraiment réussir à faire ces 500 boîtes par jour si j'en viens donc effectivement à la stratégie de communication qui est donc l'objet de ce financement en capital il y a vraiment trois cibles dans la communication il y a les parents parce que ce sont les clients il y a les enfants parce que ce sont eux qui mangent mais on n'oublie pas les directions les professeurs ce sont des véritables partenaires qui nous aident à communiquer donc on code sur eux ça se fait il faut créer du contenu il faut investir dans l'outil de communication avec le site web notamment il y aura aussi la présence à des ateliers des workshops etc et bien sûr des campagnes des réductions des promocodes et on a besoin de quelqu'un à temps partiel pour nous aider à faire cela voilà merci beaucoup un grand merci à vous pour cette belle présentation vous êtes tout récent sur l'ETA je le disais vous avez été mis en ligne cet après-midi on est ravis de vous accueillir et vous aussi vous faites bénéficier les investisseurs d'un tech shelter donc jusque 45% pour les particuliers les produits vous les trouvez où qui sont vos fournisseurs alors les produits pour l'instant on est encore comme on achète beaucoup de frais et on veut vraiment travailler en temps limité on atteint juste pas encore les franco on est bientôt dessus et donc on va nous-mêmes chercher nos produits alors on travaille dans le magasin coopératif à Scarbey qui s'appelle Bisco on achète donc une partie de nos produits là-bas comme on fait avec des produits locaux et de saison on va aussi très souvent chercher nos produits au bio planète parce que du coup on peut vraiment contrôler l'origine des produits et puis sinon on essaie de développer avec des petits revendeurs locaux que ce soit du pain que ce soit d'autres produits donc on essaie petit à petit de vraiment renforcer cet aspect local autour de nous Merci et du coup comment vous sélectionnez les écoles et quelles écoles travaillent actuellement déjà avec Box Money et dans quelles communes ? Ok on a des écoles un peu éparpillées à Bruxelles au début c'est nous qui avons été un petit peu toqués à la porte pour pouvoir rentrer on a regardé un peu autour de nous dans un premier temps et puis notre réseau à nous nous a permis de rentrer en contact avec certaines écoles et au fur et à mesure ça commence avec les parents ou les écoles qui viennent vers nous pour essayer de nous faire rentrer dans un établissement et donc voilà on a vraiment une ouverture totale par rapport aux écoles que ce soit les écoles communales on a un petit peu de communales on a un petit peu de fondamentales on a l'une ou l'autre école privée on essaie vraiment de tester effectivement le concept dans divers établissements D'accord et donc ça ça s'adresse bien directement aux écoles ou aux enfants qui sont en stage et pas nécessairement spécialement aux parents Alors juste pour clarifier c'est bien effectivement les parents qui sont les clients donc c'est pas parce qu'on est partenaire avec une certaine école que d'office du cours on livre tous les enfants dans l'école présente c'est vraiment une fois que les parents sont intéressés par le service ils peuvent faire appel à nous directement donc c'est du bi tout ci et pas du bi on ne traite pas avec les écoles directement quoi on peut limer une porte de passagers et des partenaires Quand vous livrez une école vous touchez combien d'enfants de l'école du pourcentage ? Alors ça dépend on a des écoles où on peut en livrer une trentaine il y a des écoles où on a effectivement du développement commercial en communication pour amener ces chiffres d'une dizaine une douzaine en fait ce qu'on vit c'est d'avoir à terme entre 25 et 30 enfants en moyenne par école donc c'est là effectivement tout l'objet en fait de cette stratégie de communication et de cette levée de fonds c'est de pouvoir produire des contenus mieux communiquer continuer à on va dire à satisfaire aussi les parents à les convaincre d'acheter chez nous D'accord et donc vous passez des partenariats directement avec les écoles nous demande Luc et si oui comment se passe la livraison de ces écoles ? Alors donc évidemment pour pouvoir rentrer dans une école il faut que la direction soit d'accord donc c'est là où évidemment l'école devient un partenaire privilégié et effectivement la livraison se perd tous les matins entre 9h20 et 11h30 en fonction de l'heure à laquelle les enfants déjeunent donc le tour est organisé en fonction des horaires scolaires aussi et donc on a quelqu'un qui vient enfin maintenant on travaille avec un indépendant et un étudiant qui livre avec nous aussi et donc voilà tous les jours ils commencent à bien connaître les écoles et donc ils ont un tour bien défini ils déposent les boîtes enfin des boîtes isothermes avec les boîtes les lunchbox des enfants qui sont numérotées et nominatives pour faciliter la distribution et ils reprennent la boîte de la livraison précédente pour qu'on puisse laver et réutiliser les anciennes boîtes très bien et est-ce que vous essayez de limiter l'impact des livraisons de ces box et si oui comment ? alors pour l'instant on fait vraiment le tour le plus logique et rationnel possible on espère aussi bientôt pouvoir lancer un projet qui est d'aller livrer des écoles à vélo on a eu quelques contacts avec des livreurs en vélo pour pouvoir porter un certain nombre de boîtes aller dans une école revenir les ramener donc on a vraiment l'objectif aussi de pouvoir travailler cet aspect-là Merci et on a une question de Salambo comment vous imaginez Box Bunny dans 5 ans ? Ah ça c'est une très bonne question mais on a envie de continuer vraiment à développer d'avoir notre propre cuisine pour réaliser non pas seulement les lunchbox pour les écoles mais comme on parle évidemment aussi de pouvoir développer notre offre pour les familles donc c'est vraiment certains plats pour le soir mais aussi pouvoir avoir une offre un peu plus du matin pour pouvoir vraiment jouer sur de l'alimentation durable et raisonnée alors pour l'instant c'est beaucoup les enfants et puis pouvoir un petit peu étendre pour toute la famille mais c'est vrai qu'on veut garder cet aspect éducatif pour les jeunes Merci beaucoup à tous les deux je vous souhaite une bonne soirée et pour tout le monde si vous le souhaitez vous pouvez mettre déjà réserver votre Tech Shelter et mettre une intention donc sur cette toute nouvelle campagne en ligne sur l'état bonne soirée et on va accueillir maintenant Christophe alors Christophe va nous présenter Innovation Wall le projet l'entreprise n'est pas encore sur l'état mais c'est en cours de préparation vous la retrouverez normalement dès cette semaine bonsoir Christophe we're gonna do it in English with you thank you for being with us and to give us a first overview of what Innovation Wall is yes my pleasure good evening I am Christophe I'm the founder of Innovation Wall and we have been building a digital action platform to act rather than chat to achieve the sustainable development goals by 2030 I think there's a lot of things that we need to do and I think we need to act more and chat more and I think that digital should be of use to accelerate impact towards 2030 just an example good to go it's something that we probably all know I'm just using it to explain what actually is a digital action platform they just they were able to connect local traders and citizens to pick up food and there's action involved and chatting so they're really connecting the right people to act and they even have measurable impact but that's for us a definition of a digital action platform yes next slide please but food waste is just one of the thousands of challenges that we have worldwide and if we look at digital then we truly believe that digital can be a solution driver by connecting people better stronger smarter than we do today to go to go they did an awesome job on food waste but I think there are plenty of more challenges that we can accelerate by using digital if you go to this is what we do so what we want with innovation wall is our objective is to multiply the number of successful digital action platforms the last three years we've been building on our own digital platform and that's always the core product but on that core product which we can smartly customize we can we can customize the product to any action so we can connect people and then activate them on climate care whatever challenge that we have on the SDGs to give them their own platform I give you a few examples to explain maybe just go one please yes awesome so if you look at SDG3 good health and well-being then we are interesting in how can digital be of use to match someone in care caregiver and activate so that so that a lot more people are activated in peer-to-peer care so that's just an example of matching people that are not yet matched to activate them and have a measurable impact to attract more people in care and once that we have that action then we put it in the platform so the platform is always the same this is our platform we have a mobile and a desktop version where you have a call to action being okay I need care another example you can go to the next slide is for example SDG 13 climate action one of the things that we need to do is plant more trees based on our core products we can make a call to action being people that are offering land and planting trees so I'm just trying to explain that we can build any call to action based on SDGs but on a core product the biggest advantage is that we can we can give the solution to our customers quite fast and that it's much more cheap than building it from scratch so that's how we want to multiply those platforms same thing as we've seen before but no other call to action on other SDGs yes next one Enactus Enactus is one of our customers they're trying to connect students with academic and business leaders but only students that are working on societal challenges and if you look at the challenge they're thinking like hey how can we connect our students which are all working on islands in an easier way with people that might help coaches people with expertise within companies and things like that if we translate that into their very own direction yes you can go to the next slides and we've been building a match where people where students can do coaching requests and that coaches receive an offering so we match students and people with expertise they connect with each other the coaches help those students and that's also an example of matchmaking resulting in a true action yeah next slide so same thing we translated this and then we will give them access data access to understand okay what's the balance between supply and demand which are the most engaged employees students so all custom data insight on the matches that we realize yes next slide so what makes us unique is that the fact we don't chat we first think about how do who do we need to match how do we make that match actionable and how can we measure impact on sustainable development goals yes next slide and we do that in four steps understand what they want to do imagine where they want to go to see how we accelerate impact and go live with our smartly customized digital action platform that's what we do and here is just some customer segments network member organizations governments business organizations and typical multi stakeholder platforms so those are a few examples of customer segments that's it and the last one is the team we have three investors below and we have a core team of four people myself being the founder and then Simon Nils in Nils yes merci beaucoup Christophe pour cette première plongée dans Innovation Wall alors Innovation Wall ça porte son nom parce que dans le monde des startups notamment on prend un mur et pour créer l'innovation on va y mettre plein de post it etc ce que fait Christophe c'est vraiment de nouer toutes les idées qu'ont certaines organisations qui font du bien à la planète à la société et de leur créer une plateforme digitale pour réfléchir à comment mettre en oeuvre toutes ces idées et créer de la collaboration entre leurs salariés ou avec d'autres organisations Christophe tu comprends quand je parle en français je pense donc je vais poser mes questions en français tu peux y répondre en anglais quel est le but pour toi tu viens du digital qu'est-ce qui fait que tu t'es concentré sur Innovation World quel problème tu as vu en tant qu'entrepreneur et auquel tu veux répondre t'es many challenges where we just need to activate more people and make it as easy as possible to participate on those SDG targets. For example, if I talk about care, then I'm interested in how can we use digital to activate as much as people as possible to match caregivers and people that are needing care. And I'm just trying to fill those gaps. Actually, the same that Too Good To Go was they said like, hey, we want to fight against food waste. And they tried to use digital to attract as much people as possible to actually do something. So how do we use digital to attract people to do something about food waste, to do something about care, to help students that are working on the SDGs. So all those challenges, yeah, attract as many as possible people to to commit them to SDGs. Thank you. Est-ce que vous avez de la compétition des concurrents ? Et si oui, how do you put yourself in front of the competitors ? Well, I think, I think it's a positive and a negative thing. I think we start something quite new. I mean, we really try to do something completely new with our digital platform. So we are trying to create a new market. So we've been working on this for three and a half years to understand how can we activate people and how can we use digital to do it. And then we've been building on the platform, but we don't have direct competitors. You can see, for example, Slack and Facebook and LinkedIn groups as a competitor, but it's actually more about chatting and not about really actions. So we don't really have direct competitors, in my opinion. Okay. And can we have a demo of what you're doing? Like now or? No, no. Later. Can you do a video to show ourselves what is it? Yeah, sure. Yeah? Okay. Thank you, Ludovic, for your question. Corentin me demande si ce serait vraiment faire une plateforme en marque blanche pour des organisations, like a white label, ou si vous offrez un catalogue de services aux organisations avec lesquelles vous collaborez. No, it's actually, you can see it more as a white label. So I think we, but it's more, we customize a little bit, but not too much, because we want to combine customization and scalability. But this is a SaaS model. So depending on the amount of users, they are just paying a fixed amount of money a month. And we are offering, we are offering customization regarding the branding, but in a SaaS model, so software as a service. Yeah. Okay. Thank you very much. And last question from Luc. Luc, comment vous allez utiliser l'argent qui va être levé sur l'Etat? Ça va servir à quoi? Okay. So the question was, what have we been doing with the money we've received so far? That you will receive with the fundraising. Okay. So today we have a platform, we have built a platform that is actually ready to scale. We have a few, uh, high potential use cases that we want to scale from there. Uh, but we are now ready to first, uh, improve the product. So we want to go from an MVP to a v1 to a very first, uh, first version to, to, to move on scaling and then scale the team. I think today we, we managed to be here, like with the team of two to three people. Now we just want to attract one or two people at least to scale, uh, team wise and with the product itself because we are now ready for scalable sauce and we were not before. Super. Thank you very much, Christophe. Merci beaucoup. Uh, et Christophe, ça sonne le, le mot de la fin avec moi. J'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous ce soir depuis votre canapé pour ce canapitch. C'était le premier pour certains. Je suis ravi qu'il nous ait rejoint ce soir. Toute l'équipe de l'ITA est à votre disposition par mail, par chat, par téléphone. Si vous avez des questions, uh, Madeleine que vous voyez ici dans le chat, uh, et d'autres de mes collègues se feront un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, uh, à vous inscrire, uh, à demander les dossiers, à prendre connaissance, uh, davantage des entreprises qui vous a été présentées ce soir. Cinq minutes, cinq à dix minutes pour convaincre. C'est très court. Uh, mais sachez que c'est, c'est beaucoup de travail derrière et que tout ça est résumé dans les dossiers d'investissement qui sont faits spécialement pour vous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à tout bientôt, soit à l'Impact House, soit sur un autre canapitch. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.